bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir qui est le plus puissant qui va gagner l'énormissime kvk et l'ouverture des portes du terre du roi qui vont arriver très prochainement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le disco de la chaîne c'est ultra sympa d'excuse c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater les infos les guides les tips les ligues et même du what the fuck tout est sur le disco les amis on va s'intéresser aujourd'hui au dernier classement mis à jour très régulièrement plusieurs fois par semaine de rock board comme d'habitude rock board c'est du très très lourd vous le savez et bien ils nous ont mis à jour leur petit classement et vous allez le voir ça fait quand même bien plaisir rock board les outils ça reste quand même la très grosse référence alors oui je vous montre régulièrement le classement du 10 93 je vous montre même d'autres classements fait par d'autres sites ou d'autres joueurs mais celui là reste quand même une très grosse référence et depuis de nombreuses années ça doit faire trois ans ou quatre ans que ça existe en board ça commence vraiment envoyé du très très lourd n'hésitez pas à aller voir leur site rockboard.com ça reste très solide et fiable on va déjà commencer avant d'aller faire un comparatif un petit focus on va déjà commencer par l'overview alors après on ira voir le comparer vous allez voir sur l'overview on va rien découvrir des tenants pour le moment on va même très précisément aller comparer le power et le super power petite différence entre le power et le super power que vous allez voir là déjà on a un petit scope sur les royaumes dit les plus balèze actuellement le 1960 alors voyez on a l'activity qui est mesure au nombre de comptes actifs qui se sont logués sur les trente derniers jours la puissance les combats streng la force en combat les kills de t4 qu'ils de t5 le cumul t4 plus t5 ça peut faire des différences importantes même s'il lit sur certaines zones le nombre de troupes mortes on a ça pour tout le 19 60 le 10 93 le 13 65 le 24 89 le 23 77 le 11 75 le 18 75 le 18 46 le 24 29 l'énormissime 24 29 en devenir mais vous le voyez on a tous les plus gros on a même le 26 105 on ira faire un comparatif plus précis par la suite on a même le pauvre 10 34 pourquoi le pauvre car le 10 34 est en train de disparaître ils ne vont plus avoir qu'une seule grosse alliance qui vont se réserver pour la ligue aux iris ont toujours été énorme bref tous les très gros royaumes sont sur cette ce ranking overview regardons plus précisément déjà la puissance et le comparatif des puissances on a encore une fois vous le savez plusieurs types de stats le top 300 qui inclut le cap à 150 millions qu'est ce que ce cap si vous débarquez et bien il faut savoir que lorsque l'il va faire le matchmaking ils prennent le top 300 des joueurs limités à 150 millions c'est à dire un joueur comme yoda qui va peser plus d'un milliard ou baba plus d'un milliard de puissance et bien ils seront considérés comme valant 150 millions c'est très simple c'est vraiment une méga carotte c'est comme ça depuis la nuit des temps c'était ajouté je crois que ça a été ajouté deux ans après la sortie du jeu ça a dû être ajouté en 2020 ou milieu 2019 c'est vraiment une très grosse carotte mais c'est comme ça donc premier classement top 300 en puissance des royaumes en prenant le cap à 150 millions et vous le voyez il ya même une petite touche qui a été rajouté un compare tout 10 93 la référence et vous le voyez au moment je record ça a été pris ça a été mis à jour il y a un jour les données ont 24 heures on est dans le bon timing on va pouvoir voir comment ça aura bougé suite à l'énorme kvk du 10 93 et du 1960 les plus puissants donc sur ce cap à 150 millions sont le 10 93 évidemment sur 28 milliards suivi de 10 1960 à 27,1 milliards on a que les top 300 cap et à 150 millions attention c'est très précis comme ça troisième le 13 65 à 26 4 milliards quatrième le 10 02 qui sort de nulle part et cinquième le 10 01 et après ça chute pas mal on tombe sous les 24 milliards mais regardez lorsqu'on prend le top 300 sans le cap à 150 le cap à 150 millions et bien ça change tout puisque celui qui a le plus de baleine au dessus des 150 millions c'est le 1960 et donc il passe en tête avec 29,3 milliards regardez cette stat le 10 93 avec le cap à 150 à 28 milliards sans le cap à mine à 150 à 28,5 milliards il ne gagne que 500 millions c'est pas grand chose ils auraient un jour un milliard il gagnerait un milliard déjà là où justement le 1960 lui gagne 2,2 milliards de puissance qui montre le nombre impressionnant de méga baleine qu'a le 1960 le top 100 gouverneur l'appareil le 1960 reste énorme en puissance en ce top 100 sans cap donc forcément le 1960 en tête suivi du 11 75 bah ouais c'est facile le 11 75 ils ont mimi parfum of mimi flower of mimi ça fait déjà deux jours un milliard ça envoie du lourd et derrière le 23 77 le 10 93 si on prend que le top 100 lui tombe à la 7e place ce qui montre bien que le 10 93 a une très grosse base d'actifs qui elle doit être autour des 100 millions mais pas pour autant des méga baleine en masse intéressant quand même ce classement on voit aussi apparaître un le 24 le 26 14 le 16 90 des royaumes qu'on n'entend pas parler le 26 05 à la 13e place et le 13 65 à la 14e place si on prend le top 300 regardez le 26 05 sur le top 300 avec le cap à 150 millions se retrouve où il se retrouve en 40e position alors que si on regarde sans le cap ils ont déjà yoda yoda va les aider à remonter à mon avis il est où le 26 05 j'ai dû le rater parce que ils sont au 40e ou est-ce qu'il jump de très peu non c'est pas possible à mon avis le il doit être plus haut et j'ai dû le rater remontons le 26 05 yoda doit quand même faire une bonne différence jeu yoda yoda pèse un milliard il doit leur permettre de monter plus haut à voilà il est 27e c'était évident et puis c'est yoda en regarder il ya 700 800 millions d'écarts 700 millions d'écarts donc c'est juste le gap de yoda continuons sur le comparatif avec cette fois le super power et là ça change quand même tout le super power c'est le top 600 des joueurs avec cette fois le classement des kills tk t5 et sur le classement du top 600 vous pourriez penser que c'est le 10 93 non le 10 93 serait premier sur le top 900 ou même le top 2000 mais 600 c'est le 1860 qui est en tête donc si on prend les 600 plus gros joueurs c'est le de 1860 qui est en tête mais attention regardez la date ça a été fait en 2022 le super power n'est plus maintenu ce que je voulais vous montrer les amis ne vous fiez pas à tout ce que vous allez voir regardez bien la zone de la date le 1860 est mort depuis 100 ans donc forcément il n'allait pas être en tête pareil sur le kingdom tk t5 qu'il si on se précipite et qu'on dit ah c'est le 1365 regardez sa date quand même du premier du 9 janvier c'est déjà il y a très longtemps donc toutes les données ne sont pas encore fiables ou à jour ne sont plus fiables ou à jour sur rockboard il faut bien se méfier des dates de ce qui est annoncé pareil pour le spécial lk highlight la lumière sur le kvk regardez là on a des dates qui sont quand même assez anciennes tout n'est pas maintenu on peut avec un compte payant et l'agent sur son serveur avoir des stats plutôt fiables là elles ne le sont pas toutes pareil si on va voir les gouverneurs sa date du de février 2023 le classement des t4 kills des t5 kills donc tout n'est pas à prendre sur ce site heureusement la puissance comme vous l'avez vu la puissance c'est très récent et c'est ce qu'ils maintiennent sauf pour certains royaumes où on est bon le 18 février c'est pas ouf ça a deux trois semaines mais ça reste quand même des données fiables les premiers eux sont des données extrêmement fiables passons à présent au comparatif comment comparer les royaumes c'est très simple c'est ce qu'il faut faire dès que vous arrivez sur un kvk vous voulez comparer votre camp déjà il ya cette partie là qui a été rajouté il ya quelques mois déjà héroïque en thème kvk4 vous pouvez mettre carrément les camps strafe of hight un pareil vous pouvez carrément comparer les camps pareil le roi du nil vous l'avez le siège d'orléans vous l'avez warrior on bone vous l'avez également vous rentrez votre camp et vous avez des données très très fiables ou sinon tout simplement vous faites comme moi vous mettez le 1960 le 2605 et pas le 2065 et le 1093 mais je pourrais très bien rajouter tous les royaumes et reconstituer les camps et là vous faites un petit compar et on va avoir un comparatif en graphique avec une petite toile d'araignée et on le voit le 1960 sur ce graphique est premier partout donc il est quasiment au max en tout sauf en combat strength ou si on peut zoomer on voit très légèrement alors je sais pas si vous voyez la vidéo on voit très légèrement on le voit avec la stat le trait or qui est celui du 1093 qui est un tout petit peu devant le 1970 et 95 points 1 le 10 93 95 points 9 donc légèrement meilleur en top 300 power le 1960 était à 100 le 10 93 98 7 le 2605 loin derrière en troupe c'est pareil pareil allons voir en t4 qu'il cette fois 100 99.7 pour 10 97 le 10 93 c'est tout juste derrière mais ce qu'on voit surtout c'est que le 2605 en vrai n'avait rien à faire dans ce kvk ils sont très nettement moins puissants que le 1960 et le 10 93 le 10 93 et le 1960 normal qu'il soit là mais sinon vraiment pas faire d'avoir mis de la part de l'élite le 265 mais d'autre côté c'est eux qui sont inscrits en même temps ils ont pensé l'histoire raconte qu'ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir être alliés à l'un des deux gros royaumes pour écraser l'autre mais ce n'est pas le cas ils risquent même ils vont perdre une nouvelle fois un kvk depuis l'arrivée de shizgul sur le 265 c'est la troisième défaite derrière filet je crois que shizgul n'a jamais gagné de kvk avec les sw sur le 2605 regardons les stats on les a sur le top 300 power gouverneur et là on n'a pas de cap c'est pour ça que le 1960 est en tête il n'y a pas le cap à 150 millions le 1960 29 3 milliards le 10 93 28 5 milliards le 215 loin loin très très loin derrière avec 21 milliards et demi et vous le voyez là on a la date ça a été pris au 23 février donc juste avant l'ouverture des portes de niveau 7 c'est pour ça que je vous le montre maintenant on va pouvoir par la suite pouvoir comparer et voir ce que ça donne en termes de troupes mortes c'est surtout ça qui va être intéressant 11,4 milliards pour le 1960 1 9 9 10 milliards pour le 10 93 7,5 milliards pour le 215 vraiment très très loin derrière si on compare le top 150 combat strength on a vraiment une stat plus détaillée 1,7 milliards millions pour le 10 93 2 millions pour le 960 1,4 millions pour une 26 05 encore une fois le 26 05 est bien bien loin mais attention regardons les dates sont quand même assez loin dans le temps donc on faut pas se fier à cette stat là elle n'est pas fiable du tout pour finir sur les kills t4 t5 pareil regardez les dates elles sont pas fiables donc au final la donnée qui est fiable et qui est maintenu sur rock board et qui nous intéresse c'est vraiment le comparatif de puissance de kill t4 t5 de kill t4 c'est pratiquement la même chose sur le 1970 93 les t4 la différence vient des t5 où ils ont 30% de plus énorme même plus pratiquement 40% de plus vraiment du lourd et les troupes mortes et là on est fiable avec un indice de kdr 8 73 contre 8 17 6 60 vraiment vraiment loin regardons à présent le top 600 si on fait finement le comparatif de la même chose on a le graphique et la regarder sur le top 600 c'est intéressant ça s'inverse c'est le 1960 qui est deuxième derrière le 10 93 mais là regardons la date à laquelle ces puissances ont été prises pour le top 600 elles ont été prises le 9 janvier alors on peut tout de même traiter ces données puisque même si elles ont été prises le 9 janvier elle nous donne l'indicateur avant que le méga kvk commence il n'y a pas une très grosse différence il n'y a pas eu de kvk entre temps excepté le leur le début les premières semaines qui n'ont pas été intense en combat et le pré kvk non plus n'a pas changé énormément de choses mais on voit que le 10 93 a tout de même beaucoup plus d'actifs que le 1960 le 1960 au final est plus puissant il a plus de très gros joueurs mais il est tout de même moins nombreux ils ont beaucoup moins d'actifs et ça se voit au niveau du combat sur les portes même s'ils n'ont pas de zone bassin d'une activité en diminution selon l'horaire ils sont actifs 100% 24 heures sur 24 comme le 10 93 ils ont tout de même une base de joueurs beaucoup moins importante plus puissante mais moins importante lui le 2605 se fait moins ramasser là si on compare juste avant le kvk regardez si on compare le top 300 ont moins alors attendez c'était peut-être une impression top 300 le rouge était comme ça top 600 ou non c'est kiff kiff sauf en troupe mort je dirais ils sont un peu plus fort en top 600 power mais un peu moins fort en des troupes donc franchement c'est kiff kiff et encore une fois ça datait ça juste avant ou dès le début de leur kvk faudra refaire la même chose à mon avis rock board se mettra à jour juste à la fin de leur kvk et on comparera de nouveau et aussi on va aller voir le 23 77 ce qu'il ferait on peut d'ailleurs ajouter le 13 65 à ce comparatif et le 23 77 je remets le 1960 je remets le 1365 je mets je mets le 10 93 je mets le 2600 5 je mets même le 24 29 qu'est le royaume en devenir et je finis avec le 23 77 si on compare cette petite ce petit lot de royaume de méga imperium ou d'imperium en devenir je rajoute pas évidemment les one vie puisque les one vie avec le 10 34 sont sur la fin regardons le graphique on le voit ça se tient pour certains regardez on va prendre par exemple le t5 qu'il on le voit le premier c'est le mieux 60 le deuxième et le 10 93 dans le 13 65 10 93 juste derrière il ya quand même un écart entre 1960 et les autres sur les t5 sur le t4 ils sont plusieurs pratiquement au max le 19 60 le 13 65 le 10 93 toujours les autres sont moins à la ramasse le 23 77 et pratiquement ex écho avec le 26 05 et le 24 29 là le 13 65 en combat streng et bien c'est lui qui a l'air d'être d'être premier regardons la stat ouais c'est le 13 65 le top 300 power à j'aurais même pu mettre le 1846 là la date on est encore une fois sur le 23 février donc c'est fiable le 1960 est en tête mais sur le top 300 le 10 93 de 13 65 23 77 reste très bien bon là sur l'ombre de troupes mortes c'est toujours le 19 60 au final le 19 60 reste les boss 1 et reste premier partout même sur le cumul de points t4 plus t5 c'est eux qui apprennent la vie à tout le monde mais certains royaumes se défendent pas mal le 24 29 même si on dit que c'est un royaume un prometteur il reste tout de même en retrait il est l'équivalent plus ou moins du 26 05 pour ça que c'est intéressant d'avoir un 26 05 face au 24 29 on aura quelque chose de plutôt équilibré et il aurait fallu qu'on ait le 13 65 à la place du 26 105 sur le kvk avec le 1960 et avec le 10 93 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock